Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid et cette fois je vous ai concocté un petit sommaire pour que vous puissiez visualiser dans quoi vous vous projetez avec cette vidéo. On va commencer par parler de la présaison du Real Madrid qui a commencé il y a deux jours donc j'ai des nouvelles à vous apporter avec quelques photos. On parlera de Rabia Artebas une nouvelle fois en guerre contre le Real Madrid. On évoquera évidemment, et c'est le sujet principal de la vidéo, la stratégie de Florentino Perez qui a rapporté 383 millions d'euros à la Casablanca. On fera un point sur le mercato. On terminera par un mini-jeu, c'est un peu la nouveauté de la chaîne et je vous délivrerai un message pour les 300 000 abonnés qui vont arriver incessamment sous peu. Bref, prenez un thé, prenez un verre d'eau, pas de café, il est bientôt 21h à l'heure où je tourne. Installez-vous bien et c'est parti pour cette nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. La première info à vous donner, c'est le repas qui a eu lieu entre les trois recrues du Real Madrid Bellingham à gauche, Brahim Diaz qui est donc revenu du Milan AC et Arda Guller, la nouvelle pépite du Real. Un repas qui a été organisé par Rooney Calafate dans le but que ces recrues s'entendent bien, créent un groupe uni et s'intègrent très rapidement dans l'effectif du Real Madrid. On sait que quand tu es nouveau, encore plus quand tu es jeune, ça peut être difficile de s'intégrer. Donc le but de ce repas, c'était que ces joueurs créent des liens entre eux comme c'est le cas par exemple avec Kamavinga et les Brésiliens. On en parlera juste après. Bellingham, tout va mieux pour lui. J'avais fait une vidéo il y a deux jours concernant sa possible blessure au genou. Il a repris l'entraînement. Il a marqué un superbe but que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux du Real Madrid. Brahim Diaz, apparemment lui aussi, est assez performant au niveau des entraînements et surtout celui qui est extraordinaire, c'est Arda Guller. La hype est absolument dingue. Il vient de doubler Lionel Messi sur les réseaux sociaux concernant le transfert qui a généré le plus de likes suite à un transfert sur un club. Donc le record, c'est Ronaldo avec 1,8 million de likes. Messi était deuxième avec 900 000 likes et lui en est à peu près, je crois, à l'heure actuelle à 950 000 likes. Donc est-ce qu'il va aller chercher le record de Ronaldo ? Ça me paraît compliqué, mais il a quand même doublé l'arrivée de Messi au PSG qui avait provoqué quand même un tremblement de terre. Donc la hype est immense, on va suivre ça et il a encore marqué des buts extraordinaires là aussi. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux du Real Madrid pour aller voir ce petit bijou. On passe par contre à une mauvaise nouvelle, celle de Sebaïos qui comme il y a deux ans a subi une grave blessure avec la préparation de Pintus. On parle là d'une blessure au biceps fémoral si je ne dis pas de bêtises. On ne connaît pas encore son indisponibilité. Mais voilà, ça va peut-être retarder sa préparation. Quand tu loupes une préparation estivale, c'est toujours compliqué de revenir. Et la dernière fois qu'il avait été blessé, donc là c'était pendant les JO avec l'Espagne, il n'était revenu qu'à la deuxième partie de saison avec le Real Madrid. Il vient de prolonger. Je trouve ça dommage qu'il soit déjà blessé. J'aurais aimé le voir jouer les matchs amicaux et peut-être commencer la saison avec le Real qui va vite arriver mine de rien. Dans moins d'un mois, la saison reprend en Liga. Évidemment, on fera tous les débriefs et tous les avant-matchs sur la chaîne. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du duo de choc. Bon, Ardagüler continue d'impressionner. Bellingham aussi. Ils sont tous les deux visiblement à 100%. La hype est énorme et je vais suivre l'actualité précise de ces deux joueurs puisqu'ils constituent les deux recrues majeurs actuellement. Les quatre fantastiques de leur côté s'entraînent toujours ensemble au Brésil. Une bande de potes avec Militao qui fait un peu office de Taulier. 25 ans suivi de Vinicius. 23 ans qui vient de les fêter il y a deux jours. Rodrigo, 22 ans. Kamavinga qui ne traîne qu'avec des Brésiliens et qui est considéré par ces Brésiliens comme l'un de leurs compatriotes. C'est assez drôle. Donc, quatre joueurs du Real Madrid qui s'entraînent ensemble en vacances. Ils s'amusent mais ils s'entraînent. Il y a du sérieux. Et je suis quand même impressionné de voir comment Kamavinga s'est intégré à l'effectif du Real Madrid. C'est un vrai bon gamin qui amène de la bonne humeur et qui est très professionnel. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de torse nu. Ils sont tous ultra affûtés. J'ai hâte vraiment de débriefer ces matchs amicaux et de voir ce que ça va donner. La hype est absolument dingue. On passe au deuxième sujet de cette vidéo. C'est donc Tebas qui attaque une nouvelle fois le Real Madrid. Ce n'est pas nouveau. Tebas est contre Florentino Perez et contre le Barça. Il ne fait pas de cadeau à ces deux écuries qui veulent opter pour un changement et aller sur une super ligue. Et donc là, l'info est la suivante. La Liga a utilisé l'argent des clubs pour attaquer et nuire au Real Madrid. L'association patronale présidée par Rabia Artebas a chargé des membres de Transparency International de produire des rapports pour justifier les sanctions imposées au Real Madrid. Je n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants concernant cette affaire mais encore une fois, il veut nuire au Real Madrid. Et visiblement, de ce que j'ai lu, le Real Madrid s'en est sorti ou va s'en sortir puisque Perez a déjà anticipé cette offensive de Rabia Artebas. Affaire à suivre. On passe donc au sujet principal de cette vidéo. Perez, le stratège qui a toujours un coup d'avance. Gouverner, c'est prévoir. Et la stratégie du Real Madrid est très simple. C'est un club qui mise des gens remets sur les jeunes mais qui n'a pas toujours eu cette stratégie-là. Souvenez-vous, au début du XXIe siècle, le Real, avec Florentino Perez, opte pour la stratégie des Galactiques. Acheter les méga-stars du monde pour avoir un marketing absolument dingue. Figo, en provenance du Barça. Zidane, qui devient alors à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football, s'en suit les Michael Owen, David Beckham, Ronaldo Nazario. Bref, le Real pouvait se permettre à l'époque de recruter des stars à des prix très élevés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la Première Ligue, via ses droits TV, a des revenus absolument dingues et bien plus que le Real Madrid actuellement. Ajoutez à cela, l'Arabie Saoudite qui se met à acheter à tout va des pré-retraités mais aussi des joueurs plus jeunes. On a vu Ruben Neves, on a vu Milinkovic Savic, ça parle de Bernardo Silva. Bref, le football quitte l'Europe et s'exporte du côté de l'Arabie Saoudite. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de concurrence face à des clubs comme le Real Madrid ou le Barça, etc. Et pour contrer cela, depuis une décennie, le Real a opté sur un recrutement de jeunes à fort potentiel grâce à Runika Lafad. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui est donc un détecteur de talent qui va regarder absolument tous les matchs possibles. Il a une équipe autour de lui, on parle de match de Paraguay 2ème division pour aller chercher des joueurs tels que Valverde qui avait été acheté du côté de Peñarol pour 5 millions d'euros. C'est aller chercher, et là c'est une prise de risque, des Rodrigo de Santos, des Vinicius de Flamengo, des Hotgard. La stratégie la suivante, c'est faire de ces jeunes et les acheter au fur et à mesure. Généralement, c'est un par saison, pièce après pièce pour alimenter la Casablanca. Le but est de créer les stars de demain à moindre coût. Ça a été une réussite totale pour Vinicius. Acheter 40 millions d'euros, il est coté actuellement à 150, ce qui est absolument dingue. Il fait partie, et je pense que c'est assez objectif de le dire, il fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, au moins le top 5, et donc pour un coût de 40 millions d'euros, ce qui est une affaire en or. Et dans le cas où cette stratégie ne fonctionne pas sur certains jeunes, on peut parler de Regnier, de Kubo ou d'Hotgard, ça arrive, il y a toujours des pertes dans cette stratégie-là, Hotgard a été vendu plus du double qu'il n'avait été acheté par le Real Madrid. Donc finalement, cette stratégie qui vise à acheter des jeunes à fort potentiel de partout dans le monde, de les prêter, de les faire revenir et de les utiliser en équipe première, elle est juste extraordinaire puisqu'on va le voir juste après. Ça permet au Real Madrid d'avoir une différence entre le coût des joueurs et la valeur actuelle de 383 millions d'euros. On va prendre des exemples. Vous avez dans la colonne de gauche le prix des achats, costé initial, prix d'achat, valeur actuelle. Bon, ça vous avez compris. Donc par exemple, Thibaut Courtois, qui a été acheté 35 millions d'euros lorsqu'il était à un an de la fin de son contrat à Chelsea, en vaut aujourd'hui 45. Bénéfice de 10 millions d'euros. Si aujourd'hui, Courtois est vendu, il serait vendu peut-être aux alentours de 50 millions d'euros. On va monter. On a par exemple, on va descendre plutôt. On a Alaba qui a été recruté libre. Il coûte aujourd'hui 40 millions d'euros. Même chose pour Rudiger. Libre et valeur de 32 millions d'euros. Il y a des pertes. Mandy a acheté 48, valeur de 23. Et puis, il y a des joueurs comme Kamavinga, qui a été acheté à 30 millions d'euros, qui en vaut aujourd'hui 85. Valverde, je vous l'ai dit tout à l'heure, acheté 5 millions d'euros du côté du Peignarol, qui en vaut aujourd'hui 100. Bellingham, 103, il en vaut déjà 120. Gouler, bon, ça, ça ne change pas. Vinicius, il en vaut 150, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rodrigo, il en vaut 100. Bref, vous avez compris. Cette stratégie, pour moi, si tu as une bonne cellule de recrutement, ne donne que des avantages. Et dans le cas où ces joueurs n'arriveraient pas à s'intégrer, tu peux toujours les refourguer à des clubs, peut-être maintenant en Arabie Saoudite ou en Première Ligue. C'est des joueurs qui auront le badge Real Madrid. Et ça, ça a une cote sur le marché. Donc voilà pourquoi le Real Madrid et Florentino Perez bossent à merveille. Et donc, le Real, avec cette stratégie-là, n'a pas remporté. Mais c'est comme si elle avait remporté 383 millions d'euros. Puisque si demain, le Real doit vendre Valverde 100 millions d'euros, tu as un bénéfice net de 95. C'est absolument dingue. On passe au point Mercato. On commence par Vallejo, qui serait sur le point de quitter le club de la capitale espagnole. Le nom du club qui va recevoir Vallejo n'a pas encore filtré. Toujours est-il qu'avec la concurrence de Rudiger, de Dachau, d'Alaba et de Militao, sachant qu'on est et qu'on va partir visiblement sur une défense à quatre, il fait office de cinquième défenseur central. Lui, qui était à l'époque à 18 ans le capitaine de Saragosse, n'a pas la carrière qu'on lui avait prédit. Il mérite d'être titulaire dans un club de Liga et visiblement, il n'aura pas sa place encore une fois avec le Real. Donc, j'espère qu'il va trouver un club où il pourra s'épanouir. Lui, qui a laissé le numéro 5 à Bellingham et le numéro 24 à Arda Guller. Merci Vallejo, on se souviendra de lui. Notamment, et j'étais au stade, sa rentrée contre Manchester City, il avait été impérial. La deuxième info, c'est que le Real ne va pas aller sur Alphonso Davies cet été. Il lui reste deux années de contrat. Donc, si le transfert doit se faire, il interviendra l'année prochaine pour continuer dans cette stratégie. Il y a plusieurs stratégies. C'est soit d'acheter des jeunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit d'acheter des joueurs à un an de la fin du contrat. Ça a été le cas de Toni Kroos, d'Eden Hazard, de Thibaut Courtois et possiblement d'Alphonso Davies ou alors d'aller chercher des joueurs libres de tout contrat tels que Alaba et Rudiger. Donc, visiblement, on parlera d'Alphonso Davies dans un an et le dossier a l'air clos pour cet été. On verra s'il y a une autre info qui viendra du joueur. Peut-être qu'il va demander son transfert. Lui, visiblement, a envie de rejoindre le Real Madrid. On parle d'un joueur là qui apparaît de 22 ans et qui rentrerait dans cette stratégie du Real Madrid de reconstruire une équipe conquérante pour les années à venir. Dernière news mercato, ça concerne Mbappé. Le média catalan Sport nous informe que le PSG et certains qu'aucun club ne parviendra à présenter une offre de 200 millions d'euros pour Mbappé et le joueur va reprendre l'entraînement avec le club parisien lundi. Visiblement, dans cette affaire, Mbappé ne parlera pas et ne demandera pas son départ pour garder sa prime de fidélité avec le Paris Saint-Germain. Et tant qu'il ne sera pas mis sur le marché par le club de la capitale française, le Real Madrid n'interviendra pas dans le dossier. Donc, est-ce que le transfert va se faire ? Franchement, aujourd'hui, j'en ai aucune idée. S'il se fait, j'aimerais qu'il se fasse avant le départ, lors de la tournée américaine. Voilà, sachant qu'il y a un classico, ça pourrait faire un bruit médiatique absolument dingue pour le Real Madrid et pour Mbappé. On parle, je crois que c'est le deuxième match amical contre le Barça. Et on termine par le mini-jeu. Vous avez donc là trois possibles milieux de terrain. Le milieu de terrain A composé de Toni Kroos, Redondo, Ozil. Le deuxième trio composé de Casemiro, Xabi Alonso et Zinedine Zidane. Et le troisième composé de Guti, Clarence Seedorf et Luka Modric. Et le but, c'est que chacun, dans les commentaires, me donne son trio ultime. Moi, si je devais choisir, je pense que le A, c'est celui qui a le plus de classe. Franchement, les trois joueurs ont une qualité de passe et une classe sur le terrain qui est juste incroyable. Le trio B, c'est peut-être le trio le plus cohérent, le plus complet, le plus équilibré. Avec un Casemiro en sentinelle qui va récupérer des ballons. Xabi Alonso qui a ce côté un peu numéro 8 qui va faire le relais entre la défense et l'attaque et qui est capable de faire des transversales dont il a le secret. Et Zinedine Zidane dans un rôle peut-être plus avancé en tant que meneur de jeu. Seedorf, côté pour le trio C, joueur très athlétique. Modric, infatigable. Egouti, maestro. Si je devais choisir un trio, je choisirais le trio B si j'étais entraîneur parce que c'est celui qui m'offre le plus d'équilibre et le plus de régularité. Dans le trio A, je n'ai pas l'impression qu'on peut avoir une régularité, notamment avec Ozil, qui peut être extraordinaire, mais qui n'avait pas cette régularité parfois dans tous les matchs. Et le numéro C, je pense que c'est sur le repli défensif qu'on pourrait avoir des soucis. Donc mon choix se porte sur le trio B. donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce genre de petits jeux en fin de vidéo ? Vous me dites oui, vous me dites non. Et surtout, vous me dites lequel de ces trios vous préférez. Et enfin, dernier message, je suis actuellement à 299 850 abonnés. Vous avez compris ? Il manque une centaine d'abonnés pour que je passe le cap des 300 000. J'espère le passer ce week-end. C'est un cap très important. Je ne sais pas si un jour, j'aurai le million d'abonnés sur YouTube. Je l'espère. Mais quand un créateur de contenu passe à chaque fois le cap des 100 000, 200 000, 300 000, ça fait quelque chose. C'est une espèce de récompense pour le travail fourni pendant toute une année. Donc voilà. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Il y aura des contenus tous les jours ou tous les deux jours concernant le Real Madrid. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Donnez-moi donc votre avis sur le mini-jeu, sur le sommaire, sur l'actu du Real. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !